L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer Chroniqueuse, romancière et oratrice, j'ai une conscience aiguë du pouvoir des histoires et des mots. Je crois qu'il faut changer les récits qui circulent pour changer le monde, y remettre de la joie, de l'optimisme, de la beauté. Tout mon travail est lié à ce désir de fertiliser autrement nos imaginaires collectifs. La poésie, c'est le royaume de l'émotion et du sentiment, dont les traces éphémères restent longtemps. En 2022, la thématique du printemps des poètes, c'est justement l'éphémère. Alors, pour cette saison 2 du podcast L'expérience poétique, je vous propose de plonger chaque lundi dans une écriture poétique singulière, soulignée par un univers sonore original, et de vous laisser toucher par une plume contemporaine qui offre sa vision d'un éphémère inoubliable. Je me rappelle, dans sa chambre d'hôpital, après son premier AVC, nous avons parlé peinture et littérature. C'était bon de retrouver dans notre dialogue son esprit vif et résistant. Et puis, au milieu de sa journée ponctuée de soins, je lui ai lu des poèmes. Il ne connaissait pas les fragments que je lui lisais, alors il se contentait de hocher la tête et de répéter que c'est beau. Ce jour-là, j'ai appris que la poésie pouvait se faire offrande, consolation, fortifiant. Je me rappelle, quelques mois après sa sortie d'hôpital, pour son anniversaire, je lui ai offert un recueil de guiviques. J'étais si heureuse de lui faire découvrir mes poètes fétiches, parce que je savais que lui, de toutes les personnes de mon entourage, était le plus réceptif à la beauté. Il avait cette qualité d'ouverture pour se laisser bouleverser et pour accepter de le montrer. Je me rappelle de son coup de fil chaleureux, quelques jours après le cadeau. Tu sais, ton poète breton, c'est beau. Je lis des textes à ta mère le soir, on aime beaucoup. Je les imaginais, lovés dans le canapé ou calés contre leurs oreillers, se dire des mots d'amour par poète interposé. Jean-Marie, mon beau-père, est parti à l'automne dernier. Pour son enterrement, fidèle à notre passion commune, j'ai lu des poèmes. Guiviques, bien sûr, mais pas que. À la cérémonie d'adieu, j'avais choisi un autre texte, d'un auteur dont je n'avais pas encore eu le temps de lui parler. Zéno Biano. Artiste né en 1950 à Paris, fasciné par les spiritualités orientales et passionné de jazz, Zéno Biano a une voix poétique à la fois limpide et mystique. À chaque fois que je le lis, les mots de ce poète me transpercent. Je trouve qu'il dit merveilleusement le vivant, l'amour et l'infini. C'est donc en pensant à Jean-Marie que j'enregistre aujourd'hui cet épisode. Fermez les yeux, écoutez la poésie inspirée de Zéno Biano. Il faut entendre le vent entrer en plein silence dans la chapelle, en bas, tout en bas de la colline. Il faut entendre que c'est profondément le vent qui entre, qui entre, entre dans le silence. Un ciel en séisme. Alors le vent pâle, il dit mille choses, dix mille choses, mais surtout, s'il te plaît, je t'aime, pardon, merci. Il dit convergeons vers la lumière pour penser autrement. Il dit ôtons l'écorce, ôtons enfin l'écorce pour faire vibrer, vibrer le cœur de la monde, le cœur du corps, le cœur du nord. Non. Non, ce silence n'est pas celui, pas celui de la mort. Tout au contraire, je le surprends, c'est un cœur qui pulse. Il dit je suis un silence bleu, invraisemblablement bleu, le souffle de ta note bleue, la colombe d'air de ton cœur. Il dit écoute-moi, je suis un grand chien blanc, argenté, qui vient toujours du fond du jardin, du fond d'un rêve très ancien. Il dit je suis un bleu de silence, mais aussi, mais surtout, un bleu cher, si vivant, inimaginablement vivant. Je ne tiens qu'au fil de la nuit. Il dit connais-tu vraiment mes cendres bleues ? C'est un espace aveuglant, l'écriture du ciel en toi, d'un coup, un seul. Allez, descends profondément en toi, descends, descends, laisse-toi saisir, amoureusement par le vide, laisse-toi traverser par ma passion. Rajouter des mots à la fin de ce texte serait trahir son appel à accueillir le silence. Écoutons encore le poète. Laissons-le préciser sa vision si large et si belle de la transcendance. Je crois à la vie, à la mort, à la grande amour donnée ou traversée. Je crois à la vraie gravité, à la tendresse impitoyable. Je crois au cœur de la nuit, au cœur de la pluie. Je crois qu'il faut mourir, puis vivre, mourir avant de mourir pour ne plus aimer mourir. Je crois à l'entrée en résonance, à l'entrée en évidence, à la toute transparence. Je crois ne rien pouvoir haïr de ce que j'ai fait. Je crois au regard renversé. Je crois que chacun peut sortir vivant d'ici. Je crois au rassembler, à l'ouvert, au lever, au trembler, au centième de soupir. Je crois que tout mot juste vient de l'intérieur du ciel et que ce ciel vrille au plus profond de nous. Je crois à la ferveur fluide. Je crois qu'il faut anéantir pour magnifier. Je crois à l'opacité solitaire au pur instant de la nuit noire pour rencontrer sa vraie blessure, pour écouter sa vraie morsure. Je crois à ces chemins où le corps avance dans l'esprit, où l'on surprend le bruit de fond des univers. Par ces yeux que la nuit a pleuré en nous, par ces yeux que la vie a lavé en nous. Je crois qu'il faut habiter la lumière par un long questionnement sans réponse. Je crois aux cassures de fièvre, aux sursauts de nuit, aux césures de nerfs. Je crois qu'il faut prendre appui sur le vent, s'agenouiller en mer et se vouer à l'infini. Je crois qu'il faut penser comme chute une météorite, comme pleure une étoile-mer, qu'il faut saisir l'intime conscience de son désastre, pour commencer à vraiment sourire, pour s'aventurer au plus bleu du bleu. Ce poème a pour titre évidemment Crédo. Ma lecture de ce poème est partielle car il court sur plusieurs pages, mais je pense que vous avez pu saisir l'esprit de son propos à travers ces quelques magnifiques paragraphes. Au fait, j'ai oublié de mentionner que vous pouvez lire Zéno Bianou chez Gallimard Poésie dans les recueils Infiniment Proche et le Désespoir n'existe pas, publié en 2000 et 2010. Je vous encourage vivement à plonger dans cette poésie fascinante. Pour conclure, j'ai envie de vous proposer un dernier texte pour la route. Écoutez. Dire, lire, écrire, dire ensemble pour embrasser l'invisible, collecter des étincelles, révéler le vrai cœur de la planète. Dire, lire, écrire, lire ensemble pour saluer tous les damnés, ouvrir un espace aimanté, jouer sans fin aux derniers des Mohicans. Dire, lire, écrire, écrire ensemble pour réaccorder le souffle, sortir du labyrinthe, préparer l'intelligence à venir. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose de poésie. de l'épisode.